... Deuxième journée pour le Forum international Investir en Côte d'Ivoire. Une journée placée sous le signe du partenariat avec le groupe de la Banque mondiale. Célébration ce matin de la journée internationale des douanes. Le thème retenu cette année est communiquer, partager l'information pour mieux comprendre. Ouverture aujourd'hui également du 22e sommet de l'Union africaine à Addis Ababa. La crise centrafricaine et les conflits au Soudan du Sud se sont invités à cette rencontre. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Acte 2 pour le Forum international Investir en Côte d'Ivoire. 12 villages, 162 stands, près de 3000 participants venus de 113 pays. Pour ce forum qui est à sa 4e édition, la Côte d'Ivoire entend bien sûr convaincre de nombreux partenaires financiers. et industriels sur ses potentialités. ICI 2014, Géorgie plus 1. La salle du Palais des congrès de l'Oté d'Ivoire est aux couleurs du thème du jour. L'agro-business. Avec pour thème l'agriculture version 0, c'est-à-dire passer d'une agriculture d'exportation des produits à leur transformation totale en Côte d'Ivoire. La vision 50% d'ici à 2020. Pour l'heure, les taux sont compris entre 5 et 10% pour l'anacarde, le coton, l'EVA, pour ne citer que ces produits-là. Comment y parvenir ? Quelle opportunité d'investissement offrir aux opérateurs économiques internationaux ? Quels sont les défis à relever ? Par l'agro-industrie, aujourd'hui 18% de valeur ajoutée, demain 40%. Une heure d'échange pour faire l'état des lieux de la production avec Sangafo Akouribali, ministre de l'Agriculture. L'état de la transformation est l'affaire de Jean-Claude Bou, ministre de l'Industrie. Les partenaires au développement, les financiers, les industriels sont intervenus pour souligner leur volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire à travers des actes concrets. Le but c'est d'investir sur le produit consommateur en Côte d'Ivoire et de faire de la Côte d'Ivoire notre tête de pont pour l'Afrique de l'Ouest. Donc pas uniquement sur le marché ivoirien ensuite, de grandir sous cette zone UMOA qui est une zone en croissance. Et on trouve normal que les planteurs ivoiriens, que les ivoiriens puissent aussi trouver du chocolat qui se fabriquait localement sur Abidjan. Deux tiers des ménages ivoiriens tirent leurs revenus du secteur agricole. Et donc nous travaillons vraiment de concert avec un certain nombre de partenaires, qu'ils soient financiers, qu'ils soient techniques, pour permettre d'apporter des éléments de réponse aux besoins de ce secteur. Donc en matière de financement de toute la filière agricole, en matière de conseil et d'assistance technique pour soutenir les petits producteurs, et en matière d'investissement en fonds propres qui permettent de booster un certain nombre d'entreprises et de développer des programmes d'investissement qui puissent accroître la production et l'emploi. En attendant, sur le tableau de la transformation, le palmier à huile vient en tête avec 100%, puis sur le cacao, 35%. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale des douanes, occasion de plancher sur le rôle et l'importance des douanes dans la vie d'une nation. Le thème retenu cette année est communiquer, partager l'information pour mieux comprendre le compte-rendu de Michel Mambo. Communiquer, partager l'information pour mieux coopérer. Thème évocateur pour la célébration de la Journée mondiale de la douane, édition 2014. Un thème qui dénote de la volonté de la direction générale de susciter une plus grande prise de conscience du rôle du douanier dans la vie de la nation. Un rôle primordial dans le commerce international et partant dans la relance économique, selon le directeur général des douanes ivoiriennes. En 2013, l'objectif était de 1175 milliards et la douane a réalisé 1129 milliards, soit un taux de réalisation de 96,1%. Et à cette occasion, nous avons franchi la barre mythique des mille milliards. C'est la première fois que cela arrive en Côte d'Ivoire et je dois même dire dans la sous-région. Pour donc accroître ses performances, les douanes ivoiriennes entendent faire la part belle à la communication. Mais en plus, des réformes s'imposent pour lutter efficacement contre les maux qui minent le secteur, notamment la fraude. Il faut faire en sorte que les taxes soient prélevées sur des valeurs correctes qui n'ont pas été minorées. Donc nous allons accentuer avec le concours de l'opérateur technique avec lequel la Côte d'Ivoire a signé la convention, la lutte va être accentuée sur le contrôle de la valeur. Il y a aussi qu'il faut que la prise en charge, c'est-à-dire que tout ce qui converge vers la Côte d'Ivoire en termes d'importation, soit maîtrisé. La journée mondiale de la douane a été marquée en Côte d'Ivoire par la distinction de certains agents et autres partenaires des douanes ivoiriennes. Direction à présent la commune d'Abobo, où la voie principale du quartier Cité-Verte est dans un état de dégradation avancée. Est-ce une raison pour que la voie soit occupée par les mécaniciens ? Toujours est-il que la situation crée d'énormes désagréments aux usagers, difficile en effet de circuler sur cette voie. Cité-Verte, un quartier situé au cœur de la casse dans la commune d'Abobo. Malgré ces belles bâtisses, la voie principale de cette cité est dans un état de dégradation très avancée. Ajouté à cela, la voie occupée par des mécaniciens, ce qui rend la circulation difficile, une situation qui inquiète les populations. Dès qu'il y a plus de 5 minutes, même à peine les voitures passent la bouche, les gens. Il y a un hôpital qui mène sur la route là. J'aimerais bien qu'il pense au moins aux malades. Il y a des coups ici, il n'y a pas plus perdu. Même quand il ne pleut pas, les gars font sortir l'eau de V.C. pour venir sur la route. Bon, en temps normal, avec la saison siège comme ça, il ne doit pas avoir l'eau sur la route. Bon, on l'a là si il pleut en ce moment là. Les mécaniciens aussi, vraiment, puisqu'ils n'ont pas de coin où il faut aller s'installer, c'est pour ça qu'ils ont occupé la route. Les mécaniciens ont pris la route, les gros camions, on ne sait pas où, souvent même il y a un boutillage. Le quartier est sale, c'est dangereux. Des mécaniciens montrant pâte blanche, ils reconnaissent cependant que seule la réhabilitation de la voie pourrait être la solution définitive. C'est la route parce qu'il y a un hôpital derrière. Voilà, bon, beaucoup passent ici, même si c'est le bouchon de l'autoroute, mais beaucoup passent ici pour aller à Djamé. Nous, on travaille dans notre garage. Voilà. Bon, il y a les travaux, on ne peut pas prendre la route parce que la route n'est pas bitumée. Si c'est bien bitumé, peut-être on va laisser. La réhabilitation de la voie, une condition pour que la cité retrouve à son éclat. En attendant, chacun s'arrose, un pan d'espace prolongeant un peu plus le désarroi des habitants d'Abobo-Cité-Verte. Et en image, les dégâts causés par un incendie, c'était ce matin dans la commune de Marcorie, précisément au quartier résidentiel. Le feu s'est déclenché au domicile de Yayapona. Aucune perte en vie humaine, heureusement, mais tout est parti en fumée. Rien n'a échappé à la rage de l'incendie, dont les causes sont encore indéterminées. Voilà, les images ont été captées pour vous par notre reporter, Dois des lasers. Or, de chez nous, le 22e sommet de l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui à Addis Ababa. Le 22e sommet de l'institution panafricaine qui devait être axé sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, s'est finalement penché sur la crise centrafricaine et les conflits au Soudan du Sud. Ouverture du 22e sommet de l'Union africaine ce jeudi à Addis Ababa en Éthiopie. Les crises en République centrafricaine et au Soudan du Sud sont au cœur des débats. Les débats que va diriger pendant deux jours le chef de l'État mauritanien. Mohamed Oul Abdelaziz est le nouveau président en exercice de l'organisation panafricaine. Il succède au premier ministre éthiopien et promet de travailler pour que l'Afrique prenne sa juste place dans le monde. Le sommet de l'Union africaine qui se penche sur la Centrafrique. Aujourd'hui justement en Centrafrique, on l'a appris, une colonne de cinquantaine de véhicules de combattants de l'ex-rébellion Séléka est entrée dans la ville de Sibut à 180 kilomètres nord de Bangui. En Ukraine, la pression de la rue s'accentue. L'opposition rejette l'amnistie proposée par le pouvoir et adoptée par le Parlement. L'opposition demande une amnistie qui ne soit pas assortie de conditions. Quant au président ukrainien, il bénéficie d'un arrêt maladie. Comme tous les matins, depuis deux mois maintenant, les contestataires du pouvoir ukrainien se réveillent froidement d'une nouvelle nuit passée place Maïdav. Illustration même de leur rejet de la loi d'amnistie votée la veille par le Parlement, mais conditionnée également par leur retrait des bâtiments publics qu'ils continuent d'occuper à Kiev et dans le reste du pays. Maïdav sera évacué, mais ça se fera quand le pouvoir aura complètement changé. D'abord quand Yanukovitch aura quitté son poste et quand tous les ministres du gouvernement auront été changés. À ce moment-là, nous rentrerons à la maison, nous aiderons à nouveau le président et je serai la dernière à partir. Même si cette loi était une de leurs exigences, ils estiment qu'avec ces conditions, le président cherche à gagner du temps et il renforce leur présence place de l'indépendance. Informés ce jeudi que Viktor Yanukovitch était indisponible en raison d'une infection pulmonaire aiguë, ils réagissent avec une bonne dose de cynisme. Yanukovitch doit démissionner et il pourra tomber malade autant qu'il le voudra. Je suis sûr qu'il se cache. Il aurait dû parler au peuple depuis longtemps pour s'expliquer ou alors démissionner. Viktor Yanukovitch avait pourtant reçu la veille Catherine Ashton, chef de la diplomatie européenne, venue plaider pour un véritable dialogue entre les partis. Je dois dire que j'ai été choquée par les nombreux rapports qui m'ont été faits sur la situation. Et bien sûr, un des aspects les plus importants qu'il faut suivre est l'arrêt des violences et des intimidations. Je suis très inquiète pour les personnes disparues. Pour l'heure, les Ukrainiens se retrouvent sans premier ministre, démissionnaires et avec un président malade. Et puis en Thaïlande, on votera le 2 février pour les législatives. Et ce, malgré la pression de la rue, l'opposition menace de paralyser Bangkok, la capitale, le jour du scrutin. Aujourd'hui, les manifestants se sont retrouvés sur une des grandes artères de la capitale. Le gouvernement thaïlandais a maintenu les élections législatives de dimanche, malgré les appels au report et les menaces des manifestants anti-gouvernementaux de perturber l'élection. Conformément à la loi et en accord avec le décret de la commission électorale, les élections se tiendront le 2 février. 53 partis s'affronteront dimanche après une campagne quasi inexistante, au milieu d'une crise qui a fait au moins 10 morts. Malgré l'état d'urgence, le meneur des manifestants a appelé ses partisans à tout faire pour bloquer le scrutin. Pas besoin d'hésiter ou de penser si l'on doit voter non ou pas voter. Il est clair que l'on ne doit pas voter. Depuis 3 mois, les protestataires de la rue craignent que le vote soit en faveur de la famille Chinawatra, accusée d'avoir mis en place un système de corruption généralisé. La victoire du parti au pouvoir, les chemises rouges et pratiquement assurée, en l'absence du parti démocrate, principale force d'opposition, qui n'a pas gagné d'élection depuis 20 ans et qui a décidé de boycotter le vote. Le 2 février, il y aura des dizaines de circonscriptions dans des dizaines de provinces du pays qui ne pourront organiser des élections faute de bulletin de vote, faute d'urne, faute d'autorisation électorale et surtout faute de candidats inscrits. En l'absence de candidats dans plusieurs circonscriptions, le Parlement n'aura pas assez de députés pour se réunir. La Thaïlande fait face à une incertitude politique. Jingluk Chinawatra continuera à expédier les affaires courantes en attendant d'autres élections partielles, avec une rue de plus en plus en colère et le risque d'un coup d'état militaire. Et avant de terminer, on rappelle que le Forum international investi en Côte d'Ivoire était à sa deuxième journée. 12 villages, 162 stands, près de 3 000 participants venus de 113 pays. Pour ce forum qui est à sa quatrième édition, la Côte d'Ivoire entend bien sûr convaincre de nombreux partenaires financiers et industriels sur ses potentialités. Cette seconde journée était placée sous le signe du partenariat avec le groupe de la Banque mondiale. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada